Bonjour à tous et bienvenue dans ce décor automne pour aujourd'hui réaliser le test et donner mon avis sur les roues Basaltuel C38 qui sont installées sur mon vélo. Allez, c'est parti ! Et c'est avec les feuilles qui tombent, les glands qui tombent, bref, je vais faire attention à ma tête parce que depuis tout à l'heure ça tombe un peu partout autour de moi que l'on se retrouve pour parler de ces roues Basaltuel C38 que j'ai pu vous présenter dans une précédente vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne en cliquant juste ici. Je reviens très rapidement sur les caractéristiques tout de même de ces roues. Donc c'est des roues en carbone, VE C38 qui veut dire à pneu, 38 mm de haut, rayon blanc, moyeu dati, donc 20 rayons à l'avant, 24 rayons à l'arrière. A l'arrière ils sont alors croisés par deux et ligaturés, on avait pu voir ça dans la première vidéo. Autre spécificité de ces roues, bande de freinage Basalt pour un meilleur freinage, normalement, on en reparlera tout à l'heure. Et à l'intérieur de la roue, on se rappelle que le fond de jante classique avait été totalement oublié pour insérer alors des plug dans chaque trou de tête de rayon pour ainsi créer une surface lisse et pouvoir poser la chambre à air sans crevaison possible. La première vidéo que j'ai pu réaliser vous a permis de poser quelques questions sur ces roues. Certaines personnes m'ont déjà dit que les roues étaient un peu chères à leur goût, 1180 euros avec la housse et vraiment équipée comme ici. Il faut savoir que les roues que j'ai pu tester ici sont vraiment le haut de gamme de ce que propose Benjamin sur cette version C38 avec toutes les options possibles. Il existe bien sûr des roues moins chères qu'il vous propose aussi. Je crois que les premières roues commencent à 800 euros. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de Benjamin. Suivant le montage que vous voulez réaliser, le prix sera bien différent de celui que je vous ai proposé. Mais ici, on a vraiment le haut de gamme des roues que Benjamin propose et ça se ressent. Des roues carbone, j'ai pu en tester et retester avec mes anciennes paires ou alors des roues qui étaient déjà sur des vélos en test. Mais ici, c'était vraiment une vraie découverte. Pourquoi ? Car c'est la première fois que je testais des paires de roues équilibrées. Je n'en ai pas parlé dans la première vidéo car c'était vraiment le truc que je voulais vraiment tester pour voir ce que ça changeait. Et je dois dire que ça rend une roue vraiment beaucoup plus dynamique. Je m'explique. Sur une roue classique, sans équilibrage, vous avez alors la valve de chambre à air, le renfort sur le carbone qui est un peu plus épais. Donc ça crée du poids en plus qui va à chaque rotation créer un déséquilibre dans la roue. Car dès que la chambre à air est en position, elle va descendre, elle va plus ou moins accélérer un peu la roue à cause de son poids. Mais par contre, quand elle va être en phase descendante, le poids va alors aller vers le sol et donc ralentir la roue. Donc votre roue ne va pas du tout être équilibrée. A chaque tour de roue, votre roue va même ralentir et ça se ressent. Prenez votre roue non équilibrée, vous la faites tourner dans le vide et vous verrez qu'à coup sûr, votre roue va s'arrêter avec la valve en position basse. Ce qui veut dire clairement qu'il y a un poids lourd qui est créé dans votre roue et votre roue n'est donc pas du tout équilibrée. Ici, avec ces roues, Benjamin fait vraiment un travail qui va donc, à l'opposé de la valve, équilibrer ses roues en rajoutant des petits poids vraiment au gramme près à l'intérieur de la jante pour ainsi contrer le poids de la valve et des renforts pour ainsi, à chaque rotation, ne pas que la roue soit arrêtée. Et ainsi, dès que la valve sera en position haute, elle va entraîner la roue. Et quand la valve va être en bas, ça va être le poids rajouté qui va à son tour entraîner la roue. Et la rotation est alors de plus en plus infinie. Il faut savoir que les moyeux ont aussi été changés, enfin modifiés par Benjamin. Les datis aériens ont donc été modifiés pour une meilleure fluidité. Mais à leur roue équilibrée, plus les moyeux datis qui ont été modifiés, je vous assure que ça crée une roue qui a une fluidité de rotation et une inertie vraiment que je n'avais jamais vue encore. Autre point sur mes anciennes roues chinoises que j'avais pu tester. Lorsqu'on tape sur les rayons, on se rend directement compte que les rayons n'ont pas une tension homogène. Des sons différents se créent alors. Vous prenez un petit objet, vous faites tourner la roue, vous ne prenez pas un truc comme et tel pour abîmer les rayons. Et vous verrez que ça crée vraiment des bruits différents suivant les rayons car la tension n'est pas homogène partout. Ici, avec les roues Basaltwell, Benjamin fait vraiment du bon travail car tous les rayons sont d'une homogénéité parfaite. Ce qui fait que la roue ne va pas travailler de travers, on va dire. Souvent, sur les roues, il va y avoir un endroit où la tension va être plus élevée pour réussir à vraiment l'équilibrer et ainsi ne pas avoir de problème. Mais malheureusement, ces rayons vont vraiment tirer sur la jante et ça va finir par casser. Et bien sûr, ces roues Basaltwell, normalement, je ne peux pas non plus le tester en l'espace de 500-600 km. Mais ces roues, comme elles sont homogènes en niveau de tension, la roue ne va pas mal travailler et va vieillir beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est vraiment tout bon pour une roue carbone car on sait que le carbone, ça vieillit beaucoup moins bien que des roues alu. Maintenant, en termes de sensations sur la route, j'ai eu un gland qui est tombé juste à côté là. Maintenant, en termes de sensations sur la route, franchement, ces Basaltwell, leur gros point fort, c'est qu'elles se font oublier. Bien souvent, les roues, elles ont toujours un handicap, que ce soit en côte ou sur le plat. Ça finit toujours par montrer ses limites et on sent que c'est vraiment les roues qui nous ralentissent. Soit par leur manque de rigidité, les roues vont taper sur les patins et ainsi créer un frottement qui va vous ralentir. Alors, soit parce qu'elles sont trop hautes, lorsqu'il y a du vent, vous allez être balayé et c'est vraiment dangereux. Ou soit tout simplement parce qu'elles n'ont pas une bonne inertie, une bonne fluidité. Et bien ici, les roues Basaltwell, je trouve qu'elles sont vraiment excellentes dans tous les domaines. Surtout en C38, dans notre région normande où c'est assez vallonné. On aura vraiment une facilité totale à monter les côtes comme à enchaîner les lignes droites. On ne sera vraiment jamais gêné. En termes de rigidité, les roues ne viennent pas taper les patins. Et ça, ça fait vraiment un grand plaisir sur les roues carbone. C'est difficile de trouver des roues carbone qui n'ont pas beaucoup de jeu latéral. Sous-envoi, ça vient lécher le patin quand même et c'est un peu désagréable. Ici, bien que mes patins soient réglés vraiment très très près de la jante, à aucun moment ça vient taper sur les freins et ça c'est vraiment agréable. Et le petit plus, car j'avais déjà pu tester des roues assez rigides, si vous vous souvenez, des fameuses jantes Corima qui m'avaient vraiment fait très très mal au dos. Ici, avec les jantes Basaltwell, je n'ai ressenti aucun problème au niveau du dos. C'est vraiment un confort absolu. J'ai pu alors faire des sorties de plus de 100 km, 150, 190 km même, sans avoir un problème d'inconfort comme j'avais pu déjà l'avoir avec d'autres roues. Je reviens sur le freinage. Donc Basaltwell est égal aux bandes de freinage en basal, comme je le disais. Eh bien, j'ai été surpris par la qualité de freinage de ces roues. Ça m'a paru vraiment assez mordant et progressif. Même sous la pluie, j'ai gardé du freinage, ce qui est assez rare. Avec les roues carbone, en général, dès qu'ils commencent à flotter, on se retrouve, on n'a plus du tout de frein et ça devient un peu catastrophique. Ici, j'arrivais toujours à avoir du répondant. Après, je n'ai pas non plus essayé de rouler sous une pluie battante, une pluie continue où vraiment les patins et la jante sont tout le temps trempés. Donc, je ne peux pas trop non plus dire que sous toutes les situations, vous pourrez freiner. Je dirais que le seul défaut de ces roues vient du serrage fourni ici avec. C'est des Mich XR, ils sont très bien, ils ont une bonne prise en main ces serrages. On peut vraiment bien serrer la roue. Mais le problème, c'est que si on a tendance à ne pas serrer assez fort, les rayons travaillent un peu plus et ça crée un petit craquement. Et ça se joue vraiment au millimètre près de serrage. Si vous serrez trop fort, après, vous allez écraser les roulements et ce n'est vraiment pas bon. Et si vous ne serrez pas fort, des bruits vont apparaître. J'ai trouvé ça un peu compliqué à chaque fois, sachant que dès que je me déplace, je dois enlever les roues ainsi resserrées, desserrées. Et j'ai trouvé ça un peu galère à ce niveau-là. On va dire que le serrage n'est pas optimal avec ces serrages Mich XR, mais ça n'a rien à voir avec la roue. Pour revenir sur les fameux plugs qui font gagner 40 grammes, je dois dire que pourquoi pas. Car en effet, sur les plus de 500 km que j'ai pu réaliser, j'ai fait zéro crevaison et pourtant la saison est vraiment mauvaise en ce moment. Il y a des branches partout sur la route, des cailloux, des glands, des châtaignes, bref. J'enroule un peu sur tout et n'importe quoi en cette saison. Et je n'ai pas du tout crevé à cause du plug, des plugs ou autre. Donc j'avais un peu cette appréhension, je dois dire. Et en fait, ça s'est vraiment très bien passé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi franchement, ça a été vraiment un plaisir de découvrir cette marque Basal-to-L. Je pense qu'on retravaillera avec lui pour laisser d'autres roues, des roues plus hautes, voire des roues pleines ou des roues vachement hautes pour vraiment tester ce que ça fait. Des roues 80, des roues pleines. Si vraiment ça change le comportement d'un vélo, on sait très bien que les roues sur un vélo, c'est quasiment le plus important sur le vélo. Si vous n'avez pas une bonne paire de roues sur un beau vélo, vous pouvez acheter un vélo à 4000 euros. S'il se retrouve avec des roues vraiment bas de gamme, votre vélo ne servira strictement à rien. C'est vraiment l'élément principal du vélo. Les roues, c'est ce qui crée l'inertie, le roulement, la qualité des relances, etc. Donc, privilégiez vraiment toujours une belle paire de roues. Et je dois dire que je vous conseillerais vraiment de vous rapprocher de Benjamin auprès de ces roues Basaltwell qui vraiment fait de l'excellent travail. J'ai eu, grâce à vous, quelques retours sur cette marque. Des personnes qui avaient déjà acheté des roues chez Basaltwell et qui en sont vraiment contents. Ils ont eu beau prendre des trous, des irrégularités, donc vraiment la roue a tapé. Et à aucun moment, la roue s'est voilée ou s'est déséquilibrée. Et ça, c'est vraiment un signe que c'est costaud et vraiment très fiable. Et c'est déjà terminé pour cette vidéo sur les Basaltwell C38. Si vous voulez plus de renseignements et que vous avez plus de questions, comme toujours, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Si vous avez adhéré cette marque Basaltwell, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu qui fait vraiment plaisir aux fabricants comme à moi. Et on se dit très vite pour une prochaine vidéo sur Normandie Cycling. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao ! Pour ne pas louper le prochain test que j'ai d'ailleurs sur la tête, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Normandie Cycling. Pour ça, rien de plus simple, rendez-vous sur la page YouTube Normandie Cycling et cliquez sur le petit bouton Abonnez-vous pour recevoir toutes les semaines la nouvelle vidéo sur votre boîte mail. Allez, moi je vous dis à très vite. Ciao !